Bonjour, je suis Emmanuelle Labas, la créatrice du blog formationquantique.com. Je forme des praticiens en biofeedback quantique et je donne des séances de biofeedback. Nous allons passer un moment ensemble pour voir comment le logiciel CLASP32 fonctionne et comment mettre en place la boîte SKIO et placer les harnais sur la personne qui recevra une séance de biofeedback quantique. Donc tout d'abord, vérifiez bien que votre ordinateur est bien relié à l'interface SKIO par des câbles USB. Vous devez en avoir deux, une fiche pour la souris, une fiche pour l'ordinateur et la boîte SKIO. Vous avez dû recevoir les instructions de la part de votre fournisseur pour les placer aux endroits corrects. Le câble USB le plus long doit bien faire le lien avec la boîte SKIO et doit être mis correctement dans la fiche. Une fois que vous avez installé ces deux éléments, mettez sous tension votre ordinateur. Puis, vous allez prendre une petite serviette que vous allez mouiller et que vous allez utiliser pour à la fois nettoyer votre bande entre deux clients et l'humidifier. Donc, il suffit en fait de passer la bande dans la serviette mouillée. Une fois que vous avez nettoyé les quatre bandes, vous allez pouvoir les placer sur la personne. Vous devez en placer deux au niveau des poignées. Il suffit donc d'enrouler la bande autour du poignet. Ne la mettez pas trop près de l'articulation, à peu près à cette distance. Et vous la serrez suffisamment de sorte à ce que ce soit convenable pour la personne qui va recevoir la séance. Qu'il n'y ait pas un effet dérangeant. Donc, vous devez mettre les bandes sur les deux poignées, de cette façon avec la partie fiches argentées accessible pour la suite du branchement. Vous devez prendre les deux autres bandes et les mettre aux chevilles. Les bandes doivent être obligatoirement en contact avec la peau. Et vous devez demander à la personne de retirer tous les bijoux avant de démarrer la séance. Une fois que vous avez installé les bandes, prenez le câble qui a quatre fils. Vous avez quatre couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune et le noir. Vous allez prendre la fiche rouge et l'installer, la connecter sur la bande installée sur le poignet droit. De cette façon. La fiche bleue va aller sur la bande installée sur la jambe droite. La fiche jaune va être installée sur le poignet gauche. Et vous faites la même chose avec la fiche noire que vous allez mettre sur la cheville gauche. Une fois que vous avez installé les connecteurs, vous allez prendre la fiche principale que vous allez connecter sur la boîte SKIO à l'emplacement appelé LIM. C'est la fiche supérieure de l'interface. Une fois que vous avez bien connecté ce harnais, vérifiez que vous avez suffisamment de longueur entre les câbles qui relient l'ordinateur à l'interface SKIO et les câbles qui relient l'interface SKIO à la personne. De sorte à ce que si la personne bouge, vous évitez que la boîte tombe par terre. Puis, vous allez prendre le harnais que vous allez placer sur le front de la personne. Vous allez également l'humidifier de cette façon avec la serviette mouillée. Vous faites en sorte que les petites bandelettes qui seront directement en contact avec le front de la personne soient bien nettoyées et humidifiées. Vous prenez ensuite le harnais avec le fil blanc qui doit être à droite de la personne. Vous le placez délicatement sur le front et vous serrez et vous le réglez avec le scratch qui est à l'arrière du harnais. Une fois le harnais posé, vous prenez la seconde fiche que vous allez raccorder sur la boîte interface au deuxième emplacement qui s'appelle en anglais HEAD, qui veut dire tête. Vous connectez tout simplement la fiche. Un petit conseil d'utilisation, ne serrez pas vos deux fiches sur la boîte de sorte à ce que s'il y a un mouvement de la part de votre client, vous ne tiriez pas tout le matériel vers le bas. Donc c'est un petit conseil pour éviter toute catastrophe à votre matériel. Une fois que tous les harnais sont mis en place, que votre ordinateur est sous tension, à l'arrière de l'interface, vous avez un petit bouton avec position 0, 1. Vous le mettez sur la position 1, un petit bip va s'entendre et vous devez avoir une petite lumière qui apparaît devant le point ON. Votre interface KIO est maintenant en route. Le matériel est prêt à être utilisé pour lancer la séance. Beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à s'intéresser à la médecine et aux méthodes de santé naturelles, ne voulant plus absorber de la chimie et désirant trouver en face d'elle un véritable conseiller humain. Un dialogue entre les deux, le praticien et celui qui consulte le praticien, marque en fait le début d'une séance de biofeedback quantique. Sauf dans les cas d'urgence où le praticien intervient à distance. Au début de la séance, il doit normalement vous remettre un document que nous appelons décharge séance biofeedback quantique. Ce document vous permet de rester tranquille pendant une dizaine de minutes avec vous-même et de faire le point sur votre santé. Ensuite, vous voyez dans le document qu'il y a un tableau, un tableau qui résume en fait les 20 questions fondamentales en santé naturelle. Donc vous prendrez le temps de les lire une par une et d'y répondre. Vous devez y répondre en donnant un chiffre de 1 à 10 pour exprimer une quantité ou bien en évaluant sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, le stress, est-ce que vous vous situez à 4, à 5, à 6 sur une échelle de 1 à 10 ? La première question concerne les organes. Combien d'organes ont été enlevés ? On parle ici d'appendicides, d'amidales, de végétation dans les ovaires. Avez-vous conscience qu'il vous manque un petit bout de quelque chose dans votre corps ? Êtes-vous entier ? Deuxième question. Nombre de médicaments que vous utilisez tous les jours. Est-ce que vous savez qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce que vous fumez ? Nombre de cigarettes par jour. Est-ce que vous en connaissez les risques ? Avez-vous envie d'arrêter ? Question suivante. Combien utilisez-vous de stéroïdes dans l'année ? Les stéroïdes, en règle générale, c'est la PU contraceptive ou ce que vous prenez en cas de dopage sportif. Est-ce que vous connaissez les effets de l'hormonothérapie ? Avez-vous des amalgames dentaires ? Si vous ne voyez pas l'importance de cette question, nous vous invitons à lire l'article sur les dents qui est posté sur notre blog formationquantique.com Ensuite, avez-vous un jour pris de la drogue récréative ? Comme par exemple de l'extasie, du cannabis, de la marijuana, de l'héroïne, de la cocaïne. La moindre de ces substances a des impacts violents sur l'être humain. Nombre d'allergies connues et diagnostiquées. Il ne s'agit pas du petit rhume passager. Mais par exemple, j'ai les yeux rouges comme un vampire, j'ai le nez en compote, le palais qui me démange atrocement, je me suis mouchée au moins 20 fois cette nuit, j'ai été armée 50 fois et j'ai quelques réactions cutanées aussi. Je suis allergique aux graminées et à l'ambroisie, par exemple. Est-ce que vous êtes dans ce cas ? Les émotions. Pensez-vous que vous avez des problèmes émotionnels non résolus ? Tout va bien, plus de colère, plus de peur, plus de jalousie. Nous avons tous au moins trois problèmes émotionnels non résolus. Là aussi, je vous invite à lire notre article sur les émotions sur le blog formationquantique.com. Une question fondamentale. Est-ce que vous êtes responsable de votre santé ? Merci de bien vouloir donner une note de 1 à 10, sachant que la note 10 veut dire je suis responsable de ma santé à 100%. Quel est le pourcentage de graisse dans votre alimentation ? Est-ce que vous mangez végétarien ? Est-ce que vous avez une alimentation plutôt classique avec charcuterie, lait, fromage, viande à chaque repas ? Votre stress personnel. Est-ce que vous avez du stress au travail, dans vos études, avec la famille, avec vous-même ? Quelle quantité de sucre mangez-vous tous les jours ? Cela comprend tous les produits transformés de type pâtisserie et soda. Est-ce que vous faites 20 minutes d'exercice physique par jour qui vous font transpirer ? Le sport ou autre activité physique intense doit vous faire transpirer. Quelle quantité d'alcool buvez-vous par jour en moyenne ? La bouteille, le verre, vous faites le plein pendant le week-end parce que vous faites la fête. Sachez que l'alcool a un effet désorientation physique, physiologique et psychique sur l'individu. Nombre de tasses de café ou de boissons avec caféine par jour. Vous aimez un peu, beaucoup le café, vous avez une dépendance au café. Le chocolat comporte de la caféine. Est-ce que vous avez soumis à des radiations, à une exposition chimique ? Votre environnement de vie, de travail est propre, pas d'antenne, pas de wifi, pas de voiture, pas de pesticides. Ou bien par exemple, imaginez que la personne a un environnement de travail particulier comme un agriculteur non biologique, un coiffeur. Imaginez-vous un peu la coiffeuse qui vit à la campagne et qui va travailler en ville à Lyon à côté de la raffinerie. Autre question, combien de blessures principales au cours de votre vie ? Avez-vous eu un accident grave, un traumatisme familial, une opération lourde ? Avez-vous eu des infections majeures au cours de la vie ? De type infections urinaires, hépatites par exemple. Est-ce que vous buvez de l'eau suffisamment ? Combien de verres d'eau par jour buvez-vous ? Ou de jus frais ? Mais je dis bien de l'eau, pas de césame ou du thé. De l'eau pure et de qualité. Sachez que les crudités contiennent de l'eau. Les dernières questions, Estimez-vous avoir des kilos en trop ? Vous avez envie de perdre du poids ? Un conseil, répondez franchement en question, car elles vous permettent de faire le point sur vos habitudes de vie. Les réponses seront ensuite enregistrées par le praticien de biofeedback dans le logiciel CLASP32. C'est l'écran vert que vous voyez sous vos yeux. Toutes les valeurs que vous avez données seront rentrées directement dans le programme. Elles aideront ensuite à poursuivre le dialogue en cours ou en fin de séance pour trouver des solutions dans le but de mettre en place de nouvelles habitudes. Le praticien de biofeedback quantique aura besoin de quelques renseignements complémentaires. Il va vous demander votre date de naissance qu'il va rentrer à un endroit bien particulier dans le programme. Le praticien aura également besoin de connaître votre heure de naissance. Ne vous inquiétez pas si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez éventuellement peut-être interroger quelqu'un autour de vous qui peut vous la transmettre. Cette heure de naissance aura également rentrée à un endroit précis dans le logiciel. Et un dernier renseignement que le praticien a besoin d'entrer dans le logiciel c'est votre lieu de naissance. Il peut avoir accès à des cartes du monde entier donc il lui suffira juste de cliquer sur l'endroit géographique où vous êtes mis. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que les informations que vous venez d'entendre sur le biofeedback quantique vous aideront à mieux accepter cette méthode de santé naturelle. Vous pouvez nous retrouver sur le blog formationquantique.com Si vous voulez entrer en contact avec un praticien de biofeedback merci de laisser un message sur le blog centresquio.com à la rubrique séance vous y trouverez un formulaire de contact. Quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt dans la seconde partie de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada